Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie! Ben oui! En prévision d'une méga tempête le 1er mars dernier, les travaux du pont Mercier ont été annulés. Ça valait la peine pour les deux centimètres de neige qui sont finalement tombés. Selon TC Media, plus de 90% des citoyens de la région du Sur-Roi perçoivent un réchauffement climatique. Seulement 30% par contre ne croient pas que les humains soient responsables. Ce serait en fait dû aux feux qui n'ont jamais été éteints à cause du manque de pompiers volontaires dans la région. À la suite d'articles au sujet de l'interdiction des sacs de plastique dans les commerces, l'industrie du plastique se défend en déclarant « Comment nos jeunes vont signifier de la colle dans des sacs de tissu? » Mario Daigneault, ce col bleu mis à la porte par la ville de Château-Gay pour production de cannabis et entreposage d'armes illégales, doit faire son deuil de son emploi à la municipalité. Dommage, tellement un bon gosse, Mario. Suite à plusieurs plaintes, la Banque du Canada met en garde les gens de la région contre des courriels frauduleux. Tant qu'à moi, je mets en garde les losers. Si jamais une fille trop belle pour toi, héritière du Zimbabwe, peut te transférer de l'argent, réponds-y pas. À la place, écris-moi. Des paiements, c'est difficile à faire, mais pour 5 paiements de 99$, je m'en occupe. Et c'était tout pour les nouvelles régionales. On poursuit avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...